Bonjour, je m'appelle Samuel. Je suis un peu différent des autres élèves parce que moi, je ne me lève pas avec mon réveil si mon coq me réveille. Après, je ne vais pas comme tous les autres élèves en bus ou en voiture, à l'école, je prends mon vélo. Ça me permet de me réveiller. C'est vraiment chouette. My name is Christine Dominé and I work at the Institut Saint Anne in Florentville. In my personal life right now, we're building a house. In the process of building a house, we had to think a lot about energy and what kind of house we wanted. Especially since we have two young kids, we want to have a house that is going to be very efficient in the future for them and respectful of environment. I gave my students the assignment to create a diary. They illustrated it. This project was a way for me to think about it with my students. What is energy? And what will we change for the future? Donc pour mon projet, moi j'ai choisi de faire l'histoire d'un homme qui était perdu dans la forêt amazonienne. Donc j'ai réalisé un petit bricolage. Et donc on voit une noix de coco qui représente la planète Terre. Juste au-dessus il y a les arbres qui représentent juste la forêt amazonienne. Comme si un peu c'était la seule forêt au monde et c'est la plus grande. Je m'appelle Yael. Dans mon journal intime, j'ai voulu montrer un village en Allemagne où les gens vivent dans des maisons écologiques les uns à côté des autres. Ils ont tous un potager commun pour toutes les maisons qui sont là. Pour chauffer l'eau, ils ont un poêle commun. La plupart des gens sont contents parce qu'ils peuvent économiser, etc. Mais il y a des gens qui râlent parce qu'ils n'ont pas assez d'eau, parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité. Au niveau de l'électricité, essayer de trouver des moyens qui ne coûtent pas cher et tout ce qui est écologique, etc. Pour essayer de sauver un peu ce qui reste de la planète. Je pense qu'il y aura beaucoup d'habitations comme ça, qu'il y aura toujours la crise et que les gens essayeront d'économiser comme ils peuvent, qu'il va y avoir de plus en plus de choses en communauté, etc. Et qu'on va aller de plus en plus vers des trucs écologiques, etc. Une partie la forêt, de l'autre du sable et une autre partie la mer. Tout est un peu lié parce que l'homme a besoin des forêts pour vivre, de la mer pour pêcher et manger. Le sable, de la mer, c'est près de la mer. Alors mon histoire, c'était un homme qui est arrivé sur une île perdue et il a eu un crash d'avion sur le sable. Si mon histoire se passait dans le futur, je ne pense pas que cette forêt existerait. La mer serait sûrement plus bleue mais plus noire, avec plein de polluants. J'ai choisi de faire comme sujet, je m'endormais devant la télé. Je me réveillais puis j'étais dans le futur. Et toutes les énergies étaient renouvelables et chacun, chaque maison avait ses propres éoliennes. J'arrive, je me réveille et je me retrouve dans une famille qui m'accueille et qui m'aide à revenir dans ma période. Donc mes parents sont venus habiter ici en Wallonie au lieu de rester en Flandre dans une grande ville. C'est chouette car il n'y a pas beaucoup de pollution, il y a beaucoup moins de pollution, il n'y a pas beaucoup de bruit, pas de voiture. On est bien tranquille. Je ne sais pas, les autres élèves, pendant qu'ils regardent leur télé, moi je veux par exemple faire du BMX à ma grange, à mon skate-parc et aller faire un petit tour en vélo ou faire du kayak. Je trouve ça bien car au lieu d'utiliser une énergie, j'en produis en faisant tous ces sports. Mon papa il est en train de travailler sur un projet pour son travail. Il construit un générateur d'électricité en faisant passer l'eau dans un moulin qui fait ensuite tourner une turbine pour savoir faire fonctionner une lampe. Peut-être si on a grandi le projet, faire de l'électricité pour une maison. Ma maison, l'électricité est produite par des panneaux solaires. L'eau chaude est produite par des panneaux solaires et nous avons une grande serre qui nous permet d'avoir tous nos produits du jardin frais. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au magasin avec les pesticides. C'est dommage, je pense que les autres personnes, au lieu de faire des sports, ils sont devant leur télé ou devant leur ordinateur. Ça consomme de l'énergie pour rien, ça sert à faire rien. La seule chose dont je ne peux pas me passer mais qui consomme l'énergie, c'est jouer ma guitare. C'est vraiment j'en ai besoin. Je ne sais pas ce que mes amis de la classe pensent de cette vie mais je m'en fiche. Je trouve qu'elle est bien et je la garde comme ça. Je pense que quand je serai adulte ou majeur, je continuerai à faire comme mes parents, à faire l'énergie verte. Tout m'esplorer. C'est vraiment une chose que j'aimerais bien continuer. C'est vraiment une chose que j'aimerais bien. C'est vraiment une chose que j'aimerais bien.